Alors, Acoraca fait un livre de bande dessinée qu'on a réalisé, enfin, dont on a écrit l'histoire, Benoît Saucal et moi, au départ pour un film. Et c'est l'histoire vraiment de baleines géantes qui sont comme des mondes sur lesquels se sont vraiment installés toutes les petites villages. Et ça, à la suite, évidemment, d'une histoire de bateaux échoués. Et là, l'histoire débute dans le premier tome au moment où des chasseurs de baleines ont entendu cette légende des baleines géantes qui pourraient enfin faire revenir l'abondance dans ce port qui est un petit peu abandonné, qui est un petit peu en décivitude. Et donc, voilà, ça raconte ce mélange étrange entre légende, entre mythe, entre une réalité économique, un basculement quand cette économie s'est un peu effondrée. Et voilà, tout ça a été conçu avec Benoît Saucal pour être un film. Et puis, à un moment donné, Benoît a décidé d'en faire une bande dessinée. Ce qui était notre métier à tous les deux, mais on avait commencé ce projet pour une autre destination. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que très vite, Benoît va être atteint d'un cancer. Et le deuxième tome, il n'a pas pu le terminer. Et donc, ça a été très, très douloureux de le voir comme ça, avec ce désir d'achever le livre. Et donc, voilà, j'ai terminé le livre tout récemment pour que cette histoire existe complètement. Donc, il y a beaucoup d'émotions autour de la promotion de ce récit qui, en définitive, lui appartient beaucoup plus qu'à moi. On traîne une image. Avant même qu'on lise ce qu'on fait, on a une espèce d'étiquette. La mienne, c'est l'architecture, ville, tout ça. Alors, je l'ai accepté. Il faut accepter. Mais en même temps, profondément, je crois que si on regarde bien, mon travail est beaucoup plus divers et beaucoup plus particulier. Et beaucoup plus... Voilà, il faut se méfier des étiquettes. Et donc, oui, je suis passionné par le monde de la nature. On le voit aussi dans les cités obscures, mais peut-être que ce n'est pas ce qui ressort en premier. Et qu'ici, on a évidemment une fable écologique. On a une vision sur les dangers, sur la fragilité du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail, même s'il ne s'exprimait pas de cette façon avant. En fait, il y a pas mal d'influences. Benoît est certainement plus nourri de Moby Dick, de tous ses récits sur ses mythes du monde naturel, jusqu'à ses animaux perdus, imaginaires. Et moi, je suis certainement plus inscrit dans la mythologie de Jules Verne, dans les voyages fantastiques de Jules Verne. Donc, c'est peut-être un petit peu l'entremêlement de ces deux imaginaires qui a construit ce récit. Mais oui, on ne part, on n'invente jamais rien. On se nourrit de tas de choses, on transforme. Et notre admiration pour ces livres qui nous ont fait rêver transparaît, évidemment, dans un récit comme Aquarica. Donc, on a travaillé pendant 20 ans sur ce projet de film, Aquarica. J'étais très surpris quand il a décidé d'en faire une bande dessinée, parce qu'on avait tellement pensé pour le cinéma, avec des émotions spécifiques à l'écriture cinéma. Et en même temps, j'étais content parce qu'il allait enfin exister. C'est le drame du cinéma, c'est que parfois, on travaille d'un temps fou sur des projets qui ne voient jamais le jour. Et là, l'avantage de la bande dessinée, c'est quand on y travaille, on sait qu'un jour, il se fait. Que pour Aquarica, il n'est pas allé au bout. Et j'ai eu beaucoup d'inquiétude à terminer ce livre, parce que j'avais peur de trahir en partie son dessin. Parce qu'il avait fait 80 ou 85% de cette histoire. J'avais plus que 12 pages, mais 12 pages qui étaient importantes. Donc, heureusement, il avait laissé un storyboard. Donc, nous, on avait fait l'histoire ensemble, mais lui, il avait vraiment fait le storyboard avec ses dialogues. Donc, ça, ça m'a beaucoup rassuré. N'empêche que j'ai en partie sous-estimé le problème, parce que j'avais peur d'être ou trop proche de lui et de caricaturer son style, ou trop proche du mien, et alors de dénaturer l'histoire. C'est que l'histoire n'est plus son intégrité. Donc, c'était un peu la corde raide, et ça s'intervierait beaucoup plus difficile, émotionnellement aussi, parce que, bon, c'était un ami très cher et avec lequel j'ai passé presque... je suis presque né avec lui. Et donc, c'était... ce n'est pas simple de reprendre ses personnages. Donc, c'était très troublant, très troublant. Voilà, mais les histoires sont plus importantes et plus fortes que tout. Elles nous aspirent, elles nous dirigent, et voilà. C'est à elle, à la fin, que revient le dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada